coucou tout le monde aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre à réaliser un esquimo en fimo vous aurez tout d'abord besoin d'un rouleau d'un scalpel d'un importe pièce pour faire l'effet croquer d'un petit morceau de bâton de glace d'un piton et de deux couleurs de pâte de votre choix ici j'utilise du caramel pour l'intérieur et du chocolat pour l'extérieur donc on va commencer par former une boule de caramel qui sera la couleur intérieure de notre esquimo et on va la mettre de côté on va ensuite prendre une plus petite boule de chocolat et on va venir l'aplatir en une plaque assez fine mais pas trop non plus donc voilà utiliser un rouleau pour faire une plaque la plus régulière possible ou alors une pasta machine si vous en avez une puis ensuite on va venir prendre le côté le plus sale de notre pâte et on va venir le mettre face à nous et on va ensuite venir y déposer la petite boule de caramel qu'on a fait tout à l'heure on va venir enrober tout simplement la boule de caramel avec la plaque de chocolat voilà pour avoir deux couleurs la couleur extérieure et la couleur intérieure donc ensuite on vient bien couper tous les excès et on va venir lisser le tout pour avoir une belle boule une fois que notre boule est bien lisse on va venir la rouler en un cylindre de façon très grossière voilà juste un petit peu pour obtenir une forme un peu ovale voilà la forme des esquimaux tout simplement et on va venir ensuite aplatir ce boudin de façon très épaisse voilà il faut aplatir très très légèrement et ensuite je viens bien lisser le tout on passe maintenant l'étape la plus délicate de ce tuto celle de venir insérer le bâtonnet de glace à l'intérieur de l'esquimau donc vous pouvez voir que j'ai coupé mon bâtonnet en pointe pour faciliter l'enfilage tout simplement et donc ensuite on va venir mettre notre bâtonnet d'esquimau à l'intérieur de notre esquimau donc voilà il faut être très patient et très délicat et n'oubliez pas de reformer votre esquimau entre chaque prise parce que ça a tendance à se déformer très très vite donc voilà ce que l'on obtient à la fin et maintenant on va venir faire l'effet croqué avec un emporte pièce ondulé comme ceci et voilà la création est déjà terminée donc voilà c'est la fin de ce tuto il ne vous reste plus qu'à cuire votre création 30 minutes à 110 degrés sur ce j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu si vous reproduisez cette création n'hésitez pas à m'identifier sur vos photos instagram avec le hashtag zobserve sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye